Les règles de monétisation de YouTube ont changé. Vous pouvez donc me soutenir en m'offrant un pourboire sur Tipeee. Et si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, à mettre un pouce et à partager mes vidéos. Et enfin, le mieux pour me soutenir reste de faire appel à mes services de peinture miniature. Je vous souhaite une bonne vidéo ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, où aujourd'hui on va avancer un petit peu sur notre table de jeu destinée à Gangs of Rome ou à d'autres jeux d'escarmouche à la période antique. Donc je rappelle que c'est la conception d'une table de jeu en antiquité et urbaine, volontairement très chargée en décor. Dans cet épisode, on va peindre les plaques, les différentes plaques de terrain qu'on a réalisé avec le rouleau de pavé et tout ça. Vous allez voir que ça c'est chiant, parce que c'est juste du gris et de l'éclaircissement. Donc je ne vais pas vous faire d'explication là-dessus, c'est vraiment très simple. Prenez juste des gros tubes de peinture et pas les petits pots Army Painter ou Game Search Shop, parce que ça va vous coûter une blinde. Donc prenez du gros pot de peinture type ce genre-là par exemple, c'est un exemple. Moi j'ai utilisé le gris souris de chez Cultura, que j'ai éclairci vers le blanc titane et pas du blanc normal pour le rouleau de pavé. Ça je vais vous le montrer, mais en accéléré, un gros pinceau et du courage et puis des journaux, histoire de ne pas se lire partout chez vous. La deuxième partie de la vidéo, elle est consacrée à la fabrication des premières maisons. J'ai décidé sur cette série de vidéos de vous montrer plusieurs méthodes différentes pour concevoir des décors, des maisons. Là en l'occurrence en antiquité, mais c'est valable pour toutes les périodes. Et sur cet épisode-là, ce sera avec du carton plume. Donc le carton plume, je rappelle que c'est un truc très utilisé en jeu de figurines et en wargame pour faire des décors. Ici je vais utiliser du 3 mm, mais je vous conseille le 5. Plutôt le 5, ce sera beaucoup plus simple pour vos calculs. Et en dehors de ça, ça vous permet de... Enfin je trouve qu'il est plus facile à travailler, tout simplement. Donc on va utiliser du carton plume, un petit peu de polystyrène aussi. Vous allez voir pour faire des escaliers. Donc je vais vous montrer comment faire des escaliers très très simplement. Et puis ensuite on va voir les bases de la peinture. Oui, il y a un petit peu d'impression 3D, mais pas grand chose. C'est en fait essentiellement des ajouts de détails sur les bâtiments. Exemple, les maisons, les fenêtres et les portes, qui elles sont imprimées en 3D et seront juste collées sur les faces des bâtiments. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous convient. N'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de me soutenir sur Tipeee. Et puis c'est parti sur l'établi. Merci. 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 Alors pour construire des maisons en carton plume. Alors ici vous pouvez voir que j'ai utilisé du carton plume de l'épaisseur 3 mm. Libre à vous d'utiliser du 5. D'ailleurs je vous conseille vivement le 5 parce que déjà au niveau de vos calculs ce sera beaucoup plus simple. Puisqu'on sait que deux épaisseurs ça fait 1 cm. Après ce sera un petit peu plus grossi au niveau des angles mais c'est pas gênant surtout si vous posez de l'enduit ensuite. Là moi c'est juste que j'avais un stock de 3 mm à passer donc je me suis dit c'est le casse ou jamais. Là comme vous pouvez le voir j'ai fait quelque chose de basique. C'est vraiment pour vous montrer quelque chose de très simple. Donc ce serait une maison à un étage avec un balcon. Bon et c'est tout. Je poserai probablement des échelles etc. Ensuite pour que les figurines puissent grimper un petit peu partout. Mes fenêtres ça va être ça. Donc c'est des petites fenêtres imprimées en 3D. Ça s'imprime en quelques minutes. Vraiment en 2-3 minutes vous avez ça et ça permet de gagner un temps fou. Et les portes ce sera également des portes imprimées en 3D. Qui sont aussi extrêmement simples. Donc avec une texture bois et puis ensuite un petit quadrillage sur la partie haute. Et l'idée globale ça va être de coller les portes comme ça et puis de la peindre ensuite. Mais ça on le verra plus tard. Au niveau de la peinture on va le voir un petit peu après. Parce que dans un premier temps ce que je vais vous montrer c'est comment fabriquer ça. Alors oui vous allez me dire c'est tout con à fabriquer. Oui je sais c'est tout bête. Mais il y en a certains d'entre nous qui ne connaissent pas. Qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Donc je vais leur montrer très simplement comment réaliser une maison. Ici je ne vais pas réaliser quelque chose d'aussi simple que ça. Ça va être un tout petit peu plus complexe mais vraiment pas sorcier à faire. Et le principe ça va être de faire une maison avec un balcon. C'est à dire que sur la partie déjà elle va être plus haute. Puisqu'il y aura un étage supplémentaire. Et il y aura une avancée de toit. Enfin une avancée au premier étage. Qui sera soutenue par des colonnes. Des colonnes antiques qui vont être celles-ci. Donc j'ai bien mesuré la hauteur de mes colonnes antiques. Elles mesurent 4,5 cm. Je rappelle que si vous faites des décors au 20 mm. Donc au 1,72ème. Grosso modo un étage de maison. Sans compter les combles. Sans compter une éventuelle terrasse et tout ça. Un étage grosso modo c'est 4 cm. Ici vu que je mets des colonnes j'ai fait un petit peu plus large. Donc ce sera 4,5 cm. Donc la première chose à faire déjà ça va être. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est de découper déjà une bande. Dans du carton plume. Une bande de toute la hauteur. Enfin de la hauteur de mon bâtiment global. Ici mon bâtiment. Il va se présenter comme ça. Vous voyez je l'ai déjà pré-découpé. Donc là on va avoir le fond du bâtiment. Ici on va avoir les côtés. Là on va avoir la partie avant. Qui va être comme ça une fois que ce sera collé. Ici on va avoir la fameuse avancée de toit dont je viens de vous parler. Vous allez comprendre un petit peu mieux après. Et puis ensuite par devant il faudra que je referme. Mais je vais mettre un balcon. Donc je ne vais pas totalement refermer. Donc comme vous pouvez voir. Vu que mon bâtiment en hauteur il fait je crois qu'il fait 12 ou 11. Il fait 11 cm de hauteur. Pourquoi il fait 11 ? Parce que le premier étage il fait 4,5 cm. Parce que j'ai mes colonnes. Le deuxième étage du coup je l'ai fait aussi de 4,5. Donc on est à 9 cm. Et le troisième étage qui n'est pas un étage mais qui est le toit creux comme ça. Et bien je veux que ça fasse un rebord comme ça à l'intérieur. Donc ça fasse 2 cm. Donc 9 et 2 on est bien à 11 cm de hauteur. Donc ce que j'ai fait au début c'est que j'ai pris une grande planche comme ça. J'ai mesuré 11 cm sur toute la largeur. Et j'ai découpé une grande bande de 11 cm. Ensuite cette bande je l'ai découpée en fonction de mes côtés. Donc le fond il fait 12 de large, 6 pour les côtés et puis après c'est l'avancée. Ce que je vous conseille aussi de faire c'est de découper plein de petites cales comme ça. C'est vraiment juste des bandelettes dans le carton plume. Qui vont vous permettre au moment du collage, je vais essayer de vous montrer clairement. Là par exemple, celle-là je vais les coller comme ça. Mais en fait en zone d'accroche finalement j'ai que l'épaisseur de cette partie-là du carton plume. A savoir 3 mm ce qui n'est pas grand chose. Ce que j'ai tendance à faire au moment du collage pour être sûr d'avoir une bonne stabilité. C'est que je vais mettre ça en cale en plus. Qui sera aussi collé et qui restera. Je m'en fous c'est à l'intérieur du bâtiment, ça ne se verra pas. Puisque mes bâtiments ne s'ouvrent pas. Si vous voulez des bâtiments qui s'ouvrent, il faudra éviter ce genre de choses parce que ça ne fait pas bon. Mais moi vu que l'intérieur est fermé, ça ne me gêne pas. Et ça va surtout m'aider au moment du collage tout simplement. Donc plein de petites cales comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est très simple. On va commencer déjà à coller les côtés et la partie avant basse. Alors ici j'utilise de la colle vinylique. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux selon moi pour coller le carton plume. Il y en a qui utilisent de la colle à bois. Mais moi je trouve que la colle vinylique elle sèche plus vite. Elle a tendance à être quand même vachement mieux. On regarde les côtés de son carton plume avant de le coller. Et le côté le plus dégueulasse de préférence, on le met à l'intérieur. Donc là je vois que j'ai un défaut ici. Vous voyez il est enfoncé un peu mon carton plume. Donc si je le mets à l'extérieur ça ne ferait pas très beau. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Et ensuite la colle vinylique il ne faut vraiment pas en mettre trop. En fait plus on en met moins ça fait son office. Donc vous voyez la bande est vraiment pas bien épaisse. J'en ai vraiment pas mis beaucoup mais ça suffit amplement. Je ne le pose pas tout de suite parce que je vais mettre ma cale aussi. Donc cette fameuse petite cale. Hop. Donc voilà pour un côté. Alors évidemment c'est de la colle vinylique. Ça sèche vite mais il ne faut pas non plus déconner. Il faut quand même un petit peu de temps pour que ça sèche. Donc vous allez voir que je ne vais pas pouvoir faire tout d'un coup. Mais ce n'est pas grave je vais faire des coups. Je vais couper au montage. Je vais avancer un petit peu dans le temps. C'est important surtout si vous retravaillez le carton plume. Quand c'est collé c'est important de bien laisser sécher. Sinon vous allez tout péter et tout avoir entre les doigts. Donc prenez le temps de laisser sécher. N'hésitez pas du coup à découper plusieurs bâtiments. Et à faire tout le collage en même temps. Si vous faites un village complet par exemple. Vous allez gagner pas mal de temps comme ça. Justement en faisant en sorte de mutualiser le travail. Et de coller tous vos bâtiments. De les laisser sécher. Et puis ensuite vous allez bosser sur une autre étape. Alors là j'ai la partie avant à coller qui va être comme ça. Parce que je rappelle que je vais avoir une avancée de toit. Le bâtiment va être dans l'autre sens. Là je l'ai mis à plat mais c'est... Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais redécoller. Je vais découper juste des cales un petit peu plus petites. Les deux côtés sont assez propres. J'ai vraiment pris ce réflexe de mettre des cales. Et c'est vrai que maintenant j'en mets partout. Ça augmente un peu l'épaisseur de maintien de la colle. Et je trouve que ça coûte que dalle à faire. Ça prend pas de temps. Et vraiment je ressens une utilité à ce truc là. Si vous avez des remarques là dessus. N'hésitez pas à le faire. Ce que j'aurais pu faire aussi pour les angles. C'est coupé en diagonale. Pour faire des angles vraiment propres. Mais ça, ça demande un peu plus de précision. Vraiment un couteau super bien aiguisé. Grosso modo un peu plus de temps. Parce qu'il faut être plus précis. Et je rappelle que j'ai une dizaine de bâtiments à réaliser pour la table de jeu. Donc le but c'est de trouver le compromis entre temps et puis rendu. Donc là, cette partie là, cette partie avant, elle va être collée comme ça. Sur la partie basse. Donc on va mettre la colle. Et ça va être un moment un petit peu plus délicat. Vous allez voir, ça se trouve je vais me foirer. C'est pas parce qu'on a déjà fait 15 bâtiments qu'il n'y en a pas un qu'on va pas foirer. C'est normal. Faut pas se décourager. C'est une question d'habitude à prendre. Et de pratique. Et puis aussi du moment où vous le faites. Il y a des fois où on a de la merde dans les doigts. Ça arrive à tout le monde. C'est normal. Hop. Et là, je le remets droit. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas très profond. Ce bâtiment. Mais on va gagner en réalisme après. Vous allez voir. Donc ensuite, il va y avoir ça à coller. Donc ça, c'est l'avancée de toit. Je vous la fais courte. Mais en gros, il va y avoir des colonnes comme ça. Et du coup, il y a une avancée de toit sur toute la partie avant. Je vais la coller tout de suite. Parce que sinon, je vais me retrouver. Je vais me retrouver peut-être un petit peu emmerdé. Et je constate. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas grave. Ça va pouvoir se résoudre. J'ai fait une erreur. C'est que j'ai mis des cales ici. Ici, là, vous la voyez mieux. Et que du coup, si je veux un lien parfait à l'intérieur, les cales, elles vont m'emmerder. Donc ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est l'intérieur du bâtiment et que je m'en fous, dans l'absolu, je pourrais très bien laisser comme ça. Je vais dire, on s'en bat les steaks. Et on laisse comme ça. De toute manière, ça va être rebouché devant. Parce que le bâtiment est fermé et c'est vraiment juste un balcon. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Puisque je n'en ai rien à péter de l'intérieur. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est l'extérieur des bâtiments. Donc je pense que je vais le coller comme ça. Et dans l'absolu, si j'aurais voulu, si j'aurais voulu, si j'avais voulu, bref, si je voulais faire bien, le mieux aurait été, vu que j'ai déjà collé les cales, de découper des petits angles ici. Pour que le tout s'insère parfaitement l'un dans l'autre. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est juste mettre un point de colle sur la partie qui va toucher les cales. On va mettre un petit peu de colle sur le côté, mais pas trop loin, parce que vu que j'ai mon bâtiment, ne fait pas toute la longueur du balcon. Et puis on va en mettre un petit peu ici aussi. Alors ça, je le fais encore tant que le bâtiment n'est pas sec. Parce que, justement, ça va me permettre de faire des rectifications. Si je me rends compte que je l'ai déconné. Donc là, mes colonnes, elles tiennent. On est bien. J'ai un angle pas trop dégueu. La partie basse, elle a déconné un peu. J'arrive à la caler plus correctement. Hop là. Voilà, là on est un petit peu mieux. Voilà, globalement, on est pas mal là. Bon, maintenant, il va falloir fermer cette partie avant. On est d'accord. Donc là, il va falloir que j'enlève un petit peu de hauteur. Pour refermer ça proprement. Parce que là, ça dépasse. On voit que c'est légèrement plus haut. Donc je vais enlever grosso modo 2 mm. Alors là, je vais le faire sans mesure. Parce que, à l'œil, je vois à peu près ce que j'ai comme quantité à enlever. Le mieux, c'est de mesurer. Voilà, on est bien. Hop là. Là, on est pas mal. Donc là, il va falloir coller tout ça. Je vais mettre des petites cales. Encore une fois. Mais cette fois sur les parties basses. Et je vais les faire plus petites. Parce que là, je ne veux pas être embêté sur un truc. Alors, ce qu'on peut prévoir aussi tout de suite. Il ne faut pas oublier que j'ai un balcon à mettre. Donc le dernier étage de l'immeuble, en fait. De cette bâtisse. Et ce balcon-là, je veux qu'il soit à 2 cm de la partie haute. Du coup, je vais tout de suite mesurer une bande de 2 ici. Et je vais mettre des cales. 2. Et 2. Vous allez très vite comprendre l'utilité de ce truc. Il va falloir que je fasse le sol de ma terrasse de toit. Et ce sol, il ne va pas tenir dans le vide. Et pas juste avec de la colle sur les côtés. Donc, je prépare déjà les cales à l'avance. Comme ça, je suis sûr de ne pas être emmerdé pour le bloquer. Pour le bloquer à l'intérieur. Et puis ensuite, je mets mes cales latérales. Donc, cette fois-ci, plus bas. Pour qu'elles ne me gênent pas. Une de l'autre côté. Et puis ensuite, on va mettre la colle. Et puis, on va mettre la colle. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu plus ce que je cherche à faire avec cette avancée de toit-là. Et puis surtout, si je mets les colonnes en dessous, là, ça devient encore beaucoup plus clair. Bon, je ne les ai pas mis dans le bon sens, mais c'est vraiment histoire d'avoir une idée globale de tout ça. L'objectif final, c'est ça. C'est de faire une avancée de toit. Et ça, ça va être un balcon. Donc là, encore une fois, il va falloir que je fasse un rebord. Et vu que je ne veux pas un balcon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais faire un balcon standard, donc vraiment avec du carton plume qui fait tout le tour. Ou si je vais imprimer quelque chose en 3D d'un petit peu plus sympa pour donner un peu de finesse au décor. Je ne vais pas. Là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, donc on est pas mal, on a la base du bâtiment de fait. On va juste rajouter la terrasse. J'ai enlevé les colonnes. Je vais prendre mes mesures. En toute logique de largeur, elle fait 12, puisque mon bâtiment fait 12. Alors, vous voyez, ce n'est pas exemple de défaut, ici. La jonction n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, là, pour le moment, on fait la base du bâtiment. Il y a des défauts, mais ce n'est vraiment pas jeune. Donc, on est bien à 12 de longueur. Et en largeur, on va être à 5,2. Ce qui semble à peu près logique. C'est ça. Donc, on va le laisser sécher. Est-ce que là, j'ai du 12 raté ? Donc, je suis bon pour recouper une bande de 12. Je suis bon pour recouper une bande de 12. Donc, là, je sais que ça fait 12 de large, puisque je viens de le découper. Et puis, je vais avoir besoin de 5,2 en largeur. Et là, on ne va pas insister. C'est-à-dire qu'on ne dépasse volontairement pas les 5,2. Même si ça ne fait que 5,1, ce n'est pas grave. Parce que je vous rappelle qu'il faut que ça s'insère quand même à l'intérieur sans casser tout le reste. Et que ça se pose sur les cales. D'ailleurs, j'ai oublié une cale. Et que ça se pose sur les cales de maintien qu'on a préparées sur les côtés. D'ailleurs, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai la cale sur ce côté-là, mais je ne l'ai pas à l'autre côté. Donc, je vais la mettre l'autre côté. Et j'avais déjà préparé les marques de la hauteur. Alors, on nettoie un peu le côté de notre carton plume qui est un peu dégueulasse. On vérifie la taille. Mais on n'est pas mal. Et puis, on ne va pas s'emmerder. On va mettre la colle. Alors là, on insiste un petit peu plus sur les angles. pour que ça tienne bien. Et surtout, on va en mettre un peu sur nos fameuses cales. Qui vont donc réceptionner la plaque que je vais balancer à l'intérieur. et qui, en toute logique, ne devraient pas tomber en dessous si je déconne pas. Tac. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une figurine 1,72ème, pour vérifier qu'au niveau de l'échelle, on n'est pas trop mauvais. Mais je crois qu'on n'est pas trop mal. Évidemment, là, les hauteurs sont hautes, c'est volontaire. Puisque, comme je vous l'ai dit, là, on a un bâtiment de taille normale. Donc, un simple, un étage, tout ce qu'il y a de plus standard. Et là, on a donc deux étages avec colonnes. Et ouais, c'est bien. Ça fait un bâtiment un petit peu plus massif. Avec les colonnes, ça va être plutôt joli. Vous voyez, ça va donner un petit Porsche, en fait, sur le long du bâtiment. Le balcon, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore quoi faire. Si vous avez des avis à me donner là-dessus, est-ce que je fais un balcon dur ? Donc, vraiment, en carton plume, comme ça. Je trouve que c'est... Bon, c'est pas mal, mais ça fait peut-être un peu grossier. Ça rajoute un peu de... Peut-être que ça rajouterait un petit peu plus de style et de finesse au décor. Si je mettais du fin, comme ça. Après, le truc, c'est que le fin, ça va faire trop fin. Et surtout, ça va fragiliser le décor. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je vais attendre que tout ça sèche bien. Celle-là, elle est déjà parfaitement sèche. Mais on va attendre que tout ça sèche bien. Et puis, on va commencer à parler un petit peu peinture de ces décors. Alors, là, les choses ont quand même pas mal séché. En tout cas, pour la base de cette maison qu'on vient de faire ensemble. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un petit peu la peinture. Alors, ici, vous voyez que j'ai sous-couché, en fait, mon décor. Évidemment, il n'est pas exemple de défaut. Mais encore une fois, je cherche l'efficacité sur la grande quantité de décors plutôt qu'un rendu visuel irréprochable sur un seul décor. Ce n'est pas du dur à main, c'est de la table de jeu pour jouer. Donc, pour la peinture, si vous faites beaucoup, beaucoup de décors, moi, je vous conseille quand même vivement d'acheter plusieurs bombes de peinture. Alors, ici, j'ai utilisé des marques... J'ai utilisé comme marque des bombes de peinture pas chères qui s'appellent Montana. C'est des Montana Gold. Et vous voyez, j'ai acheté volontairement deux teintes qui sont proches l'une de l'autre. Mais l'une, celle-ci, va pouvoir éclaircir celle-là. Pour info, ces bombes de peinture sont vraiment pas chères. Je les ai payées 4 euros, je crois, à Cultura. Mais vous pouvez les trouver sur le net aussi. Les teintes exactes, c'est Sable et Sahara Yellow. Sable étant la base. On peut voir, notamment à l'intérieur, dans les creux, que c'est légèrement plus foncé. Et puis sur la partie basse, on voit quand même que c'est un petit peu plus foncé. Donc, j'ai fait toute la base en sable. Et puis ensuite, je suis venu juste rééclaircir un petit peu le tout en montant et en laissant quand même un petit peu apparaître la teinte sable en dessous avec le Sahara Yellow qui éclaircit un petit peu le tout. Ce que j'en ai profité aussi pour faire, c'est mes fameux petits décors imprimés en 3D, donc la porte et les fenêtres. Je les ai sous-couchés en rouge parce que je vais mettre un petit peu de rouge sur ce décor histoire de casser la routine de la teinte sablée. Donc là, j'ai utilisé une bombe de sous-couche de chez Army Painter et c'est le Dragon Red qui est très bien. Évidemment, tout ça, après, je vais le passer au lavis histoire de faire ressortir la texture bois. Et puis, je vais voir si je ne vais pas peindre en blanc les petits croisillons, par exemple, à l'intérieur histoire de rajouter un petit peu de détails pour les fenêtres. La première chose à faire, moi, je vais faire une bande rouge sur toute la partie basse du bâtiment. Ça, je le fais avant de poser les fenêtres et les portes parce que ça m'évite d'avoir à faire attention aux fenêtres. La teinte que je vous conseille, c'est de tirer sur un rouge volontairement un peu sombre. Ici, je vais utiliser l'Abomination Gore de chez Army Painter. Il est parfait parce qu'il n'est pas aussi rouge que celui-là, parce que là, c'est quand même vraiment très très rouge. Rouge flash, quoi. Et il va donner un aspect parfait à ce que je veux faire. Alors, histoire que ma bande soit à peu près droite, je vais tracer au crayon le contour du bâtiment tout en étant approximatif. Donc, une figurine en hauteur, ça fait ça. Donc, vous voyez, c'est ça à peu près à hauteur de taille. Donc, je trace au crayon en papier une ligne qui va être mon marqueur pour ne pas trop dépasser, quoi. essayer de faire un truc à peu près droit. Tout simplement. Et puis, je pourrais d'ailleurs me servir sans aucun problème de chute pour encore moins dépasser. Hop. Ensuite, je prends un pinceau volontairement un petit peu gros histoire de ne pas y passer 8 heures. Alors là, on voit que celui-là, il n'est pas bien mélangé du tout. Vous voyez, c'est un rouge pas trop puissant. Donc, il va être parfait pour ce que je veux faire. Et puis, on va peindre la partie basse. Alors, je vois qu'il a un pouvoir couvrant qui n'est pas forcément super. Vous voyez, on voit encore en dessous. Donc, soit il va falloir que je passe plusieurs couches. Soit il n'est vraiment encore pas bien mélangé. Et à mon avis, c'est ça. Je vais voir à le remélanger encore un peu. Voilà. Donc là, il est plus épais. Et du coup, on a un meilleur pouvoir couvrant quand même. Mais on va avoir les traces de pinceau. Dans tous les cas, je suis bon pour plusieurs couches. Et puis là, on va faire le contour du bâtiment. On fait simple. L'idée globale, c'est de casser la routine de la couleur sable. Et puis, si ce n'est pas parfaitement droit, ce n'est pas grave. on n'a pas besoin de le tracer vraiment parfaitement. Voilà. Là, c'est suffisamment droit pour que ça ait un petit peu de la gueule sur le terrain. pour faire des lignes à peu près droites, je vous conseille de charger votre pinceau au maximum. De bien le charger. Et d'essayer, tant que faire se peut, de faire la ligne d'un coup. pas de revenir dessus, en fait. Plus on revient sur une ligne, moins elle est droite. Ça, c'est les bases de dessin que vous devez connaître peut-être un petit peu, ne serait-ce que si vous êtes allé en cours de dessin à l'école. C'est exactement comme dessiner un cercle à main levée. C'est pareil, il faut le faire en une fois. Si on veut que ça se rapproche le plus possible d'un cercle parfait. Donc là, on voit clairement que je vais être bon pour plusieurs couches. Si je veux qu'on ne voit pas trop les traces de pinceau qui font quand même dégueulasse. Sans compter qu'en plus, je n'ai pas pris le pinceau le plus adapté pour ce travail parce qu'il a des poils durs. et plus les poils d'un pinceau sont durs, plus ils laissent de traces. Les poils durs, c'est bien pour faire des brossages à sec, par exemple. Mais dès qu'on veut s'attaquer à de la plat, comme ici, on est vraiment sur quelque chose qui marque énormément. Donc, il faut trouver le bon compromis. D'ailleurs, j'ai pas mal de gens récemment qui m'ont demandé des infos sur les pinceaux. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo, mais je ne sais pas si je ne vous en ai pas déjà parlé. Sinon, il y a plein d'autres vidéos sur le net qui traînent. Surtout, si vous comprenez l'anglais, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, ce n'est pas exclu que j'en fasse quand même une. Donc, bon, la partie basse, elle n'est pas terminée. Je suis vraiment sur la première couche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de pinceau et je vais passer sur du poil vraiment plus souple parce que là, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est une erreur de débutant que j'ai fait là. J'ai vraiment pris un pinceau à décor et c'est une erreur. En fait, j'aurais dû, dès le départ, prendre un pinceau à poil souple. Voilà grossièrement globalement la différence entre un pinceau à poil souple et à poil dur. Souvent, déjà, la couleur des poils peut nous indiquer pas tout le temps mais souvent la rigidité des poils. Là, par exemple, on voit clairement qu'ils sont quand même vraiment très durs alors qu'ici, vous voyez, ils plient tout de suite. c'est plus doux en fait au toucher et du coup, ça va moins marquer. Alors là, je souffle juste un petit peu dessus histoire d'accélérer le séchage et puis on va voir si c'est mieux. Mais normalement, ça devrait être un petit peu mieux. voilà, au niveau des traces de pinceau, on est quand même moins sur quelque chose de moins violent. Après, si ce n'est pas parfait, ce ne sera pas parfait de toute manière. ça reste du décor de jeu. Là, on voit clairement les traces de pinceau et là, ça fait dégueulasse. et puis de toute façon, je suis bon pour attendre que ça sèche avant de pouvoir passer une autre couche. Donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais remettre une couche ensuite et puis ensuite, on va s'attaquer à la pose des petits décors histoire d'augmenter un petit peu le rendu. mais dans l'ensemble, on va rester sur des trucs très simples. Bon, en attendant que tout ça sèche correctement, je vais vous montrer que là, j'ai rajouté un balcon de manière vraiment très très simple mais ça permettra qu'il y ait des rebords faits. Ce qu'on va faire, c'est que derrière, on va y ajouter un escalier. Donc, il faudra que je refasse une découpe ici pour la trappe d'accès et je vais vous montrer comment on fait un escalier très simplement. Vraiment très simplement. Il y a d'autres méthodes, des tas de méthodes possibles pour faire un escalier mais là, c'est la méthode entre guillemets la moins embêtante. Déjà, il va falloir du polystyrène expansé et vous allez le découper à la hauteur totale de votre escalier. Donc ici, j'ai pris 9 cm puisque je rappelle que chacun de mes étages fait 4,5 cm et que je veux que ça arrive jusqu'en haut. Comme je vous l'ai dit, je vais découper cette partie-là du mur je vais découper cette partie-là du mur qui donnera donc un accès au toit et je veux qu'il y ait un escalier extérieur je trouve que ça va faire plus joli tout simplement. Donc j'ai découpé un cube, un rectangle, peu importe et puis ensuite j'ai taillé une diagonale. J'ai fait ça à main levée, je n'ai pas pris de calcul de diagonale et tout le bordel je n'avais vraiment pas envie de m'embêter j'ai fait ça dans une chute. J'ai déjà coupé ma pente et puis ensuite on va couper les étages un par un. Si on veut faire quelque chose de vraiment très très précis ben oui il va falloir faire des calculs et prendre son temps. Et l'idée globale c'est vraiment de faire la découpe au fur et à mesure de toutes les marches une par une mais ça va très vite. Une fois moi je commence toujours à la verticale et j'enchaîne à l'horizontale. Et il faut de préférence un cutter avec une lame qui coupe vraiment bien. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et voilà je trouve que c'est une méthode qui marche bien pour faire les escaliers. Moi je m'en sers énormément pour tous les décors que je fais. Parce que ça permet de ne pas perdre trop de temps parce que vraiment les escaliers si on veut les faire au carton plume ça se fait ne serait-ce que vous avez la technique de l'empilement où en fait vous allez empiler des couches vous allez empiler des couches toutes les enfin des étages comme ça de carton plume mais de plus en plus petits et du coup vous allez créer une pyramide donc un escalier mais ça consomme beaucoup de carton plume pour finalement un rendu pas meilleur et ensuite vous avez cette technique là bon il y en a d'autres il y a la technique vraiment du craft de A à Z vous allez faire chaque marche chaque angle etc moi c'est pas la plus c'est vraiment pas la plus simple mais c'est la plus belle visuellement surtout quand on fait du durama et puis ensuite vous avez cette technique toute con qui coûte pas cher qui évidemment c'est pas c'est pas parfaitement régulier parce que vous voyez que je fais ça à main levée mais pour du jeu on s'en fout on s'en cogne l'essentiel c'est que ça ce soit figuratif ça représentera très bien un escalier et c'est tout et surtout j'aurais pas passé 8 ans à le faire vous voyez j'ai déjà quasiment terminé donc c'est en quelques minutes vous avez un escalier qui ressemble à un escalier il y a des marches qui sont pas à la même hauteur que d'autres et bon faut pas oublier qu'à l'époque aussi c'était pas du main levée mais pas loin quoi bon il y avait des plans il y avait des architectes et tout le bordel mais pour la maison d'habitation standard j'ai pas trop de mal à penser que ils faisaient un peu avec ce qu'ils avaient sous la main et puis il y avait beaucoup plus de main levée que maintenant où on mesure tout au laser etc il y avait des règles d'urbanisme en antiquité mais vous m'enlèverez pas de l'idée qu'elle devait être quand même un peu moins violente que celle d'aujourd'hui et voilà tac escalier terminé j'en ai eu pour allez 3 minutes c'est ça 3-4 minutes donc ça va très vite et là l'avantage c'est que je vais juste excusez-moi je jette et là l'avantage c'est que je vais juste coller mon escalier le long du bâtiment je vais peut-être le mettre dans ce sens là d'ailleurs et puis je vais sous-coucher tout ça en même temps alors d'ailleurs à ce propos j'ai testé ces bombes de peinture sur le polystyrène expansé parce qu'il faut toujours faire des tests alors oui ça le rogne ça le fait fondre légèrement mais voilà le rendu donc on se rend compte qu'il a été légèrement mangé puisqu'il a plus son aspect entre guillemets lisse il a été légèrement mangé mais là j'ai mis une couche volontairement assez épaisse pour qu'on se rende bien compte mais c'est bien c'est cool en fait ça donne vraiment un aspect limite crépit des murs donc ça se fait par contre faites ça en extérieur parce que ça dégage des saloperies quand ça fait ça donc faites bien ça en extérieur ou dans une zone vraiment très aéré donc en fait je vais pas m'emmerder cet escalier là ou c'est dur à dire je vais le coller là et il va être bombé en même temps que le reste du bâtiment tout simplement tac 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 là du coup ce que je vais faire c'est qu'il va être collé ici donc je vais tout de suite faire ma découpe du mur en essayant de pas tout déglinguer parce qu'il est sec mais faut pas déconner non plus je suis pas sûr qu'il soit parfaitement sec là on est pas mal il va falloir que je fasse l'autre côté qui va être un petit peu plus délicat donc là je prends le couteau de ma délice parce qu'il coupe vraiment bien tout simplement là la colle a déjà pris ici hop donc voilà j'ai enlevé un petit côté on voit l'épaisseur du MDF mais c'est pas grave ça fait une petite imperfection qui peut être tout à fait légitime et existante sur un bâtiment de cette époque et puis je vais coller je vais le coller tout de suite comme ça ça va sécher tout en même temps et c'est parfait colle vinylique toujours pas de pas de colle PVA j'ai vraiment tendance à penser que ça colle mieux ce genre de matériaux le PVA ça marche aussi enfin la colle à bois ça marche aussi mais je trouve que c'est quand même mieux la vinylique elle passe mieux et ben voilà donc là on a un escalier sur la partie arrière du bâtiment qui permettra à des figurines donc de de grimper le long de l'escalier pour accéder à l'étage principal dans les règles de Gangs of War en plus il y a des règles pour faire des sauts etc donc ils pourront descendre jusque sur le balcon et jusque là je rappelle que là il va y avoir des colonnes et mais les colonnes je les poserai en dernier parce que ça ça va être beaucoup plus simple de les peindre avant de les peindre directement dans mes mains comme ça plutôt que de les coller qu'elles risquent à se casser parce que je rappelle que je fais pas de socle pour ces bâtiments puisqu'ils vont être posés sur les plaques de ville urbaine tout simplement donc voilà je voulais vous montrer comment faire un escalier allez on va continuer avec l'autre maison bon donc là c'est sec alors on peut voir que j'ai encore des petites traces mais je vais pas me prendre la tête plus que ça je vais prendre ce côté là le plus joli pour mettre la porte la seule chose que j'ai fait en plus sur mes petites fenêtres c'est que j'ai peint en blanc les croisillons sur la partie haute je trouvais que ça contrastait le tout mais là vous allez me dire ouais mais si je colle ma fenêtre comme ça ça fait dégueulasse et vous auriez raison parce que on voit la couleur encore intérieure donc là ce que je vais faire c'est que je vais poser mes décors sans les coller mes décorations sur mes décors sans les coller je vais les tracer très très discrètement pour me rendre compte de la taille du décor de la fenêtre en l'occurrence vous voyez c'est très discret donc je vais en mettre une ici il va y avoir la porte également sur la partie avant d'ailleurs la fenêtre il va falloir que je la mette plus basse que ça je suis con la porte elle va être là et il va falloir que je fasse ça juste cette partie là donc si la porte elle est là la fenêtre il faut que je la mette bien plus basse bah oui en plus c'est logique c'est parfaitement logique donc si la fenêtre je la mets là ça veut dire que j'ai mon trait là il est bon il est bon et là il est ici là il est là et du coup tout doucement on va gommer le crayon papier vu que j'ai vraiment peu appuyé ça part à l'intérieur on s'en fout là c'est noté là c'est noté et puis on va faire l'autre côté on va en mettre qu'une l'autre côté on va la mettre au centre hop hop voilà alors je pense que parmi vous beaucoup pensent que je vais découper non je vais pas découper parce que je veux pas qu'il y ait de creux dans mes bâtiments puisque je veux pas utiliser l'intérieur moi ce que je veux juste c'est qu'il se soit du noir dans le fond des fenêtres pour ce faire je pourrais le faire au pinceau mais là je vais le faire au feutre pour vous montrer que les feutres ça peut aussi servir à faire des décors ce que je vais faire c'est que je vais simplement peindre au feutre enfin colorier au feutre du coup l'intérieur de mon décor alors je sais qu'il est plus épais enfin qu'il est moins épais que les traces que j'ai fait donc je vais pas jusqu'aux traces je fais déjà le contour histoire d'être sûr de pas déconner et puis là je gribouille en noir alors j'allais dire si vous voulez gagner du temps moi je trouve que c'est plus rapide au pinceau parce que j'ai plus l'habitude d'avoir un pinceau entre les mains qu'un feutre mais c'est pour vous montrer que c'est possible d'utiliser des feutres aussi là pour le moment ça fait dégueulasse mais c'est l'objectif recherché donc pour le moment pas d'inquiétude ça va prendre son sens quand j'aurai posé la fenêtre par dessus donc là je finis au feutre mais je pense que les autres je vais les faire au pinceau parce que déjà mon feutre est pas forcément super et puis en plus j'ai vraiment plus l'habitude au pinceau et le top de ma part aurait été de trouver un feutre un peu plus gros un peu plus épais qui marque un peu mieux bon on a un carré noir et du coup si on pose la fenêtre parfaitement dessus hop oh ça fait du relief et ça va vachement mieux on a moins l'impression de cet aspect bizarre de quand on avait encore la couleur du bâtiment donc on va faire ça sur tous les trucs là le seul endroit encore où je vais le faire au feutre c'est sur la partie haute de la porte j'ai un carré enfin un rectangle pardon avec des croisillons et je veux que derrière les croisillons on voit du noir c'était les aérations de l'époque les VMC de l'époque donc là j'ai mon rectangle noir et si je pose ma fenêtre vous voyez c'est les croisillons dont je parlais ici et ben voilà on est pas mal ça donne un petit peu de relief c'est pas non plus la guinguette mais c'est toujours ça de prier de rajouter quelques petits détails simplement c'est plutôt cool après ce qu'on peut faire aussi c'est faire des tags vraiment des dessins mureaux parce que parce qu'à l'époque c'était assez répandu si on en croit les écrits de pas mal de gens qui ont écrit à cette période là dès que la plèbe était pas contente elle avait quand même tendance à faire des dessins sur les murs donc on pourrait faire des tags aussi et en plus ça tournait souvent autour de de l'attribut viril qui avait une toute autre enfin une signification bien différente et à l'époque qu'aujourd'hui je vais juste aller un autre feutre aller chercher un autre feutre parce que celui-là il n'est pas fait pour pour la fenêtre de derrière histoire de pouvoir terminer ça bon feutre terminé comme je vous dis vous pouvez très bien le faire au pinceau voilà le rendu au final de ma fenêtre sur la partie avant je vais les faire avec vous donc ça va être très simple ici moi je les colle à la super glue parce que parce que c'est du plastique et que je suis sur du carton d'un côté donc c'est pas gênant et en plus si jamais ça déborde dans les croisillons ce sera parfaitement transparent et ça va pas rajouter de surépaisseur quelconque donc ma porte est-ce qu'elle a la bonne place elle est à la bonne place et la fenêtre donc c'est là justement qu'il faut y aller vraiment tout doucement sur la colle parce qu'elle est vraiment très fine hop là alors voilà la base d'une maison on est vraiment sur quelque chose de très très simple évidemment là moi je vais juste rajouter un petit peu de la vie sur la porte histoire de faire ressortir un petit peu la texture du bois parce que là on la voit pas bien mais il y a bien une texture du bois qui a été imprimé en 3D et puis là déjà on a une base de maison qui fonctionne ça marche il n'y a pas de soucis majeurs avec les autres ça va être pareil et ça va nous permettre de faire un grand terrain de jeu antique donc voilà histoire que vous vous rendiez un petit peu mieux compte de ce à quoi ça peut ressembler ensuite évidemment tout ça on va rajouter des tas de détails ensuite au fur et à mesure qu'on va avancer sur le projet on va rajouter des détails ensuite on va rajouter des seaux des caisses des étals de marchands etc mais c'est histoire de vous donner une idée de l'avancée du projet là j'ai juste posé les colonnes elles ne sont pas collées c'est histoire que vous voyez à quoi ça ressemble et puis sur le terrain de jeu peint voilà à quoi ça va pouvoir ressembler tout ça donc je pense qu'on va réussir à se faire une table de jeu vite c'était un des critères pour pas cher parce qu'on a que du carton de plume du polystyrène un tout petit peu d'impression 3D pour certains décors et puis surtout charger en décors pour que ça joue vraiment dans un milieu urbain voilà on a déjà bien avancé sur comment faire des maisons en carton de plume dans l'ensemble je pense que vous avez compris de toute façon c'est très simple encore une fois ces vidéos sont destinées surtout aux débutants dans le milieu là moi je cherche vraiment un compromis temps passé et puis donc pour pouvoir vite jouer parce qu'on a tous la même problématique en règle générale c'est qu'on a vite envie de jouer avec nos figurines et pas de les laisser dans des boîtes pendant des années et des années parce qu'on a très vite fait d'en avoir des collections folles sans finalement les peindre donc la prochaine vidéo ce sera probablement encore des bâtiments mais de différents types je pense que je vais travailler sur une agora donc un bâtiment beaucoup plus grand avec une cour intérieure à ciel ouvert et je vais vous montrer ça aussi en vidéo et puis il va falloir en faire encore des caisses de bâtiments parce que j'en ai noté 9 sur le plan de départ mais je pense que je vais plutôt tabler sur 10-12 grosso modo donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et puis d'ici là je vous souhaite bonne peinture et bon jeu ciao 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 – Sous-titrage FR 2021